Je m'appelle Antoine Sanguinetti, je suis rugbyman, capitaine de l'équipe de Oval Beach, Marseille. Notre palmarès vient de se construire, donc on a gagné les deux premiers titres de champion d'Europe depuis la création de cette compétition. Et on espère en gagner un troisième cet été. On a gagné tous les tournois auxquels on a participé, on a fait le Grand Chelem dans toute l'Europe l'an dernier. C'est un sport qu'on connaît bien, qu'on pratique depuis dix ans presque maintenant et qui demande d'avoir une très bonne connaissance du rugby à 15 mais qui ne se pratique pas du tout comme le rugby à 15. Nous on joue au beach rugby, souvent les équipes qu'on rencontre jouent au rugby sur le sable. Et oui, en tout cas on les bat en pratiquant un jeu aéré, aérien et qui je pense plaît beaucoup au public. Et moi je lance un défi, puisqu'on est double champion d'Europe, il y a une équipe qui est double champion d'Europe dans notre région qui s'appelle Toulon, qu'on n'oserait même pas se présenter sur un terrain de dur, mais moi je les invite à venir nous défier sur le sable. Et sans présumer du résultat, je pense qu'ils seront surpris. C'est notre sport, le beach rugby c'est notre sport. On craint des gars, on craint des gars. On peut perdre contre tout le monde, mais on craint des gars. Je suis Sylvain Ferra-Chouglou, j'ai 25 ans et je suis en équipe de France, vice-champion du monde et fut champion du monde et champion de France de pêche à soutenir en bateau. Oui, c'est un vrai sport, ça demande beaucoup d'investissement, de concentration en pratique et de préparation tout au long de l'année et pour arriver au plus haut niveau, beaucoup d'expérience aussi. C'est un vrai sport. Les règles du jeu, c'est de pêcher le maximum de poissons, soit en ombre, soit en poids, dans un temps imparti. En général, le championnat du monde, ça se fait en trois manches de cinq heures. Marseille est un très bon endroit pour s'entraîner. D'une part parce qu'il y a une faune marine qui est assez exceptionnelle, le milieu qui est très riche. Puis bon, la rade est magnifique, donc c'est vrai que c'est assez sympa de vivre ici et de pouvoir pratiquer ma passion ici. 2017, j'espère être en équipe de France, je fais des sélections chaque année, mais moi mon objectif dans les cinq ans à venir, c'est d'essayer d'être champion du monde individuel. Voilà, il n'y a plus qu'à.